Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur EdoPro où aujourd'hui je vais encore une fois profiter de ce petit simulateur pour vous montrer un de mes decks du moment, c'est bien sûr le deck volcanique qui va être FTK. Donc on va tuer la personne avant même qu'elle ait joué en un seul tour, un bon petit deck burn, j'adore ça. Encore une fois, si les concepts sur cette chaîne et les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. On est tout de suite parti pour un gameplay où on ne laissera même pas une chance aux adversaires de jouer. Bon disclaimer bien sûr, avant que la vidéo commence, c'est que le deck aime énormément Go First. Si on n'a pas la chance de Go First, ça va être un petit peu compliqué. Après, l'avantage du deck, s'il n'y a pas de shifter en face, c'est qu'il peut potentiellement remonter vu qu'il a des effets très difficilement négatables, on va inventer le mot. L'est-ce qu'on est parti, espérons que mon niveau légendaire à Pierre Papier Ciseau me sert. Pierre ! Yes ! Go First, ça c'est très important. Et on a une main de départ, pas trop mal. On va prier pour qu'il n'y ait pas trop de négates. Alors, là, le truc qui risque d'être intéressant, on va norme notre petit soldat volcanique. On va essayer de faire son effet, on va prier pour qu'il passe. Ok, alors on va aller chercher directement un accélérateur de flammes volcaniques, directement depuis notre deck à notre main. On va l'activer, c'est la carte la plus importante du deck. Et on va bien sûr défausser l'accélérateur de flammes qui est une brique qui est dans notre main pour l'activer. Ensuite, alors, c'est ça qui est intéressant. Voyons voir. On va activer l'éjection de feu, qui va être très intéressante. On va tout de suite fuliche du coup une des cartes les plus génériques du deck, j'ai envie de dire l'obus volcanique. On va appliquer un des effets, on va faire un petit jeton bombe sur son terrain. Ça, c'est très important. Ensuite, on va faire effet de l'obus pour payer 500 points de vie et ajouter un exemplaire directement du deck à la main. C'est là que ça va être intéressant. On va faire effet du coup pour invoquer le petit obus. Ensuite, on va tout de suite faire un petit renoncé anima avec notre obus. On va réactiver l'effet. On va aller tuto le troisième exemplaire. On va faire le deuxième effet de l'accélérateur volcanique qui est très intéressant. On va cibler le token qu'on a nous-mêmes fait. Et à ce moment-là, on va le détruire et envoyer un volcanique de niveau 1 depuis notre deck au cimetière. Si l'effet passe, on va espérer. Ok, donc on va envoyer la percussion annulaire volcanique. On va activer l'effet. On va placer un autre blaze accélérateur directement dans notre magie piège. Donc, on bannit ça pour remettre le même. Vous allez voir, ça a son importance. Là, on va activer l'effet du soldat et je vais faire un pari, je vais envoyer percussion annulaire. Pour faire un petit jeton-bombe. On va réactiver son effet, mais cette fois-ci pour envoyer un monstre volcanique depuis notre deck au cimetière. Donc, on va envoyer bien sûr notre big boss, l'empereur volcanique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va invoxper... Pas du tout, c'est pas là que ça se passe. On va invoxper directement le Super Inari en utilisant ces deux-là. Directement depuis notre deck, pardon. C'est ça qui est fou et que beaucoup trouvent dingue, c'est que Super Inari se spe du deck en utilisant deux monstres sur le terrain. Donc là, à son invocation, on cible un monstre contraire par adversaire. On lui fait perdre des points de vie et go à son attaque. C'est ça qui est très intéressant. On va activer à nouveau l'effet de la nouvelle copie. Parce que du coup, c'est pas une fois par tour et c'est par copie. Pour invoxper directement l'obus qui nous reste dans la main. Ensuite, et c'est là que c'est intéressant, on va invoxper directement... Un petit salamangrand, loup du soleil. On va activer l'effet d'Inari lorsqu'il quitte le terrain pour aller tuto. Une piège artiste spirituelle depuis notre deck à notre main. Et c'est Kourenai qui nous dit qu'on sacrifie un monstre feu et on met des dommages à l'adversaire égale à son attaque d'origine. C'est très important. Ensuite, on va invoxper notre big boss en bannissant directement. Alors, on va bannir Inari. On va bannir une percussion annulaire. On va bannir un obus volcanique pour le spe dans la zone pointée par salamangrand, loup du soleil. Et on va le spe en mode défense au cas où. Du coup, on va faire effet 1 du big boss, effet 2 de salamangrand, loup du soleil. Donc, effet 2 qui va nous permettre de recycler un monstre depuis notre cimetière. Donc, on va reprendre le soldat volcanique. C'est notre starter à combo. Et effet 1, on va infliger 2000 à l'invocation pour... Enfin, on va infliger 500, pardon, pour chaque monstre pyro de bannis. Et ensuite, on va pouvoir poser une piège depuis le deck sur le terrain. Et on va poser du coup... Émission volcanique. Voilà. Et là, on est vraiment pas mal. L'adversaire a 4500 points de vie. On va 7 kourenai. Et on va déclarer normalement une petite fin de tour dans le plus grand décalme. Si tout va bien. S'il nous fait nib, là. Pourquoi à chaque fois que je dis un truc comme ça, ça se passe ? Il faut que j'arrête. C'est terrible de faire ça. Oh mon dieu, ça me met dans une sauce. Oh la vache ! Ok. Alors, on va activer l'effet. On va détruire nib. Oh le nibiru, il fait mal ! Oh là là, qu'est-ce qu'il fait mal ! Donc non, on va envoyer percussion annulaire. Et c'est là que je suis dans la sauce. Parce que... Cibler un monstre feu. Oh la vache ! Oh mon dieu, c'est très dur. Là, normalement, j'avais la win au début de son tour. Le nib, il me détruit. Le deck prend fort nib. Eh bien, ça joue désenchaîné. Je réfléchis. On va tenter d'activer émission. Spe un volcanique. Bon, pas comme ça. C'est réglé. Oh la vache ! Oh ça, c'est dur ! Ok. Ok, 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 ok. Par contre, je vais pouvoir hache le piège, normalement. Je crois que c'est ça qu'il faut que je hache, normalement. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, il a détruit. Ça lui permet de le speer. Après, c'est effet de la piège pour speer. Et là, normalement, c'est là que je hache. Hop ! Et normalement, c'est là que ça fait bien bien mal. J'espère que j'ai bien révisé les interactions désenchaînées du coup. Et là, dans la logique, je crois qu'il peut utiliser mes propres cartes. Enfin, du coup, le token qu'il a fait pour upgrade ses links. Voilà, dans la logique. Ouais, pour le moment, ça ne me dérange pas trop. Juste ça, ça ne me dérange pas trop. Ok. Pour l'instant... Ah là, ça ne va pas. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est le truc qu'il ne fallait pas toucher. Ok. Alors, je peux respeer mon big boss. Et il va burn vénère. C'est vrai. On va essayer de bait des trucs. On va norme et dire effet. Ok. Ok, ok. C'est parfait. C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Donc, maintenant, on va speer le big boss. Hop. Donc, on va bannir... Voyons voir. Une, deux et trois. Et on va le respeer en mode attaque. Après tout, pourquoi pas. Donc, ça va faire effet à l'invocation. Burn de 3005. Poser un piège volcanique. Hop. Et là, on va juste faire petite courrenaille. Sacrifice. Et ciao. Ok, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu vraiment beaucoup de chance qu'il n'ait pas un tour avec beaucoup plus de ressources et un board beaucoup plus menaçant. Je pense que la hache était bien calée. J'espère. Et voilà. Voilà, normalement, c'était censé se finir au début de son tour. Le nib fait mal d'une puissance. Vous n'imaginez même pas. On va essayer de FTK. Ça va être le but de cette vidéo. C'est son titre. Donc, il faut qu'on le réussisse. On est reparti. La maîtrise de pierre, papier, ciseaux. Let's go la pierre. Let's go. Allez, on est go first. Et notre main de départ est pas trop mal. Elle est vraiment pas trop mal. Alors, on va du coup, normalement, norme la fusée volcanique. C'est une de nos one-card combo. On va dire effet à l'invocation. On va prier pour que ça passe. Aïe. Ça, c'est une hache qui fait bien mal. Elle est bien calée. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Là, je teste des lignes de plaie que je n'ai pas encore faites. Donc, on va activer du coup le péché originel de l'œil de serpent. Ça va nous permettre d'invox P. Bon, on va se P la percussion annulaire. Après tout, on n'a que ça à faire. Hop. On va faire invox P du renoncé anima. Hop là. On va dire effet de percussion annulaire. Pour envoyer un monstre volcanique au cimetière. On va envoyer le big boss. Même si, malheureusement, ça ne va pas du tout nous aider. Et ça va être une fin de tour. La hache sur la norme de starter de combo. C'est la faiblesse de volcanique. Et c'est ce qui fait que c'est un deck rogue. C'est une cata. Vraiment, c'est une cata. Ça fait trop mal. D'ailleurs, quitte à j'aurais dû faire lien à Kuribo. J'ai été bien bête. Vu que je savais que je n'avais rien d'autre à faire. Oh. Assaut de l'air. Ok. Plutôt intéressant. Très bien. Donc, il veut détruire mon renoncé anima. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais ok. Je suis censé jouer un deck qui ne laisse pas jouer l'adversaire. Ah. Alors du coup, ça, je crois que c'est engage. Tuto, une carte assaut de l'air. Combien de magie dans le grave ? Deux déjà. Ce sera la troisième. Bon. On va tenter de hache ça. De mémoire, c'est cette carte qu'il faut vraiment negate. Avec un peu de chance, il n'a pas de monstre. C'était pour aller chercher une arrêt, je pense. C'était pour commencer ses liens. J'espère que la hache est bien placée du coup. Yes. Ok. Est-ce qu'on a de la chance ? On n'est pas mal. On n'est pas mal. On va activer l'effet d'Ita tout de suite. On va discarde au but pour tenter d'ajouter à notre main le soldat volcanique. Ok. On n'est vraiment pas mal. On n'est pas mal du tout. On va activer l'effet d'obus dans le cimetière. Payer 500 points de vie pour aller tuto. Un autre exemplaire. On va normer le soldat volcanique. Et c'est là que tout se joue. Effet pour tuto. Ah. Ça, ça negate, non ? Ouais. Ça negate de mémoire. Laisse-moi jouer. Laisse-moi tranquille. Il prend le contrôle en plus. Oh non. Ok. Bon. C'est un peu dur ce qui se passe. Et j'ai que deux pyros dans le grave. Aïe. 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 Ça, ça me fait trop mal. Ok. Je reprends mon soldat. Mais là, on va prier pour qu'il n'ait pas top deck. Une carte qui lui permet de débloquer son gameplay. Parce que là, c'est chaud. Je vais activer l'effet. Parce que mine de rien, ça peut servir. Je vais discarde un obus. Et je vais tenter de lui faire un jeton bombe. Parce que les decks Skystrikers, ils n'aiment pas avoir un monstre dans leur zone monstre main. Ça empêche leurs effets. Donc, on va tenter de faire ça. Aïe. Effect Veiler. Ok. C'est rare de te voir, toi. Donc, on va tenter de jouer Éjection de Feu. On va la jouer à l'envers. On va envoyer, du coup, Percussion annulaire. On va envoyer une percussion annulaire. Appliquer un des effets. On va faire un petit jeton bombe. Et cette fois-ci, on va l'avoir. Parce que, du coup, il a un monstre dans la zone monstre main. Effet de percussion annulaire. Du coup, on va envoyer un monstre volcanique depuis notre deck au cimetière. On va tenter de Fulish. Du coup, qu'est-ce qu'on veut ? On va mettre un Big Boss. Comme ça, les deux sont dans le grave. On va spé un des deux. On va, du coup, se débarrasser d'une fusée, d'un obus et d'un autre obus. Et on va le spé. On va dire effet à l'invoque. Du coup, hop. On va burn de moins 2005. Et on va poser une piège. On va poser, du coup, toujours Émission Volcanique. C'est plutôt intéressant, après tout. Lui, on va le mettre en défense. Je n'ai vraiment pas l'habitude d'avoir un gameplay comme ça. On va essayer de défoncer Shizuku. On va, bien sûr, essayer de lui laisser le token. Parce que ça va bien l'embêter dans ses effets. Il va remettre Ray. Ok, pas de soucis. Vu qu'il se paie moins, ça sent. On dit Main Phase 2. Et on va tenter de dire N Phase. Et alors là, franchement, c'est un duel vachement intéressant. On ne va quand même pas se mentir. Je ne sais pas si je vais le gagner. Mais je suis bien curieux du résultat. Je pense que sa priorité, ça va être de détruire mon jeton. Et vu qu'il va, je pense, utiliser des ressources pour ça, je devrais gagner un tour, j'espère. Moi, j'aimerais beaucoup que ses points de vie tombent à 1500 et quelques pour le terminer avec Émission Volcanique. Mais ça me semble un petit peu compliqué quand même. Au moins, il a la restriction du jeton. Pour l'instant, il n'arrive pas à s'en débarrasser. Ce qui me va très, très bien. Et bien voilà. Le mec joue Iita. Le mec joue Iita. C'est un truc de fou. Ok. Bon. Alors ça, ça ne m'arrange vraiment pas. Du coup, il va pouvoir refaire tous ses effets. Voilà. Let's go. Allons-y. Donc, effet d'Iita, il va reborn Iita. Lol. Avec l'alliant, il reborn le monstre à effet. Très drôle. Drone frelon pour Spee. Il va pas mal se burn. Moins 500. Est-ce que Spee de mon grave, ça fait... Ouais, ça marche. Ok. Faut qu'il Spee deux fois. Deux fois et je le tue. Mais ça va pas être simple. L'icorne. Aïe, 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 aïe. Est-ce que... Avec un peu de... Ouais, ça cible. Ok. Tu cibles quoi ? Le boss, je pense. La piège. Il cible la piège. J'active en réponse. Et je vais infliger des dommages. Et il va lui rester 50 points de vie. Et mon PC va me lâcher dans pas très longtemps. Donc, ce serait cool que ce duel arrive à terme. Parce que là... Alors, la question, c'est... Est-ce qu'il peut Spee vu qu'il ne peut plus payer le coût ? C'est ça, ma question. Je suis vraiment pas sûr. Ou alors, il peut. Mais dans tous les cas, du coup, il meurt. Je sais pas où il veut en venir, en tout cas. J'aimerais beaucoup connaître la réponse de ce duel. J'espère que le duel va pas couper. Yes ! Ok ! Yes ! Il s'est auto-fumé grâce à l'effet du boss. Ok, let's go. Donc, deux wins. Dont une contre un deck méta et une contre un ancien deck méta. On va faire la belle, mais je vais d'abord recharger un tout petit peu le PC. Dernière game. On essaye de FTK. Et cette fois-ci, on va prendre les ciseaux. La pierre. Les ciseaux. C'est pas possible. Je déteste pierre, papier, ciseaux. Il m'a pas laissé go first, mais il a pas fait grand-chose. Ok ! Alors ça, c'est assez intéressant, ce qui vient de se passer. On va se péter Diable Star en dégageant notre empereur. Ça, déjà, c'est notre première brique. Effet Diable Star. Pète tes negates là-dessus. Fonce ! S'il te plaît. Non. Ok. Donc, on va poser le péché original. Activer notre accélérateur en défaussant celui qu'on a dans la main qui est notre deuxième brique. Donc, deux briques dans la main, ça commence à faire beaucoup. On va activer du coup notre magie et on va envoyer la Diable Star directement au cimetière pour spé l'obus volcanique. Allons-y, soyons fous. On va Invox P du coup le renoncer à Nima. On va faire Effet de l'obus. On va faire comme si les 3 sets n'existaient pas et que c'était mon premier tour et que je go first, ok ? Oh ! Call by the Grave sur l'obus. Ok. Ok. Legit. Vraiment très très legit. On va activer Effet du coup de la magie. On va spé la fusée en mode attaque. On va dire Effet pour aller tuto. Ça ne m'avance pas plus que ça au final. Je vais prendre le rechargement. Mais ça m'embête bien de ne pas avoir d'obus. Drôle. Ouais, ça ne me dérange pas dans ce deck. Ce n'est pas une entrape vraiment très menaçante. On va spé Super Inari. J'ai déjà Kourenai donc ce n'est pas très important. Je vais poser ça. Et je vais spé le Big Boss et je vais le mettre en mode attaque. Et malheureusement, ce n'est pas du FTK à ça. Donc Effet à l'invocation. Pour poser depuis le deck l'émission volcanique. Donc je 7 émissions. Et c'est assez rare, mais on va faire une grosse battle. On va taper fort à 5100. et s'il prend les 5100 au début de son tour, il est mort. Donc, moins 2000, moins 3100. Et une phase, il est mort. Le premier truc qu'il fait, il est mort. On n'aura pas réussi à FTK. À chaque fois qu'on a un objectif dans des vidéos gameplay, je ne sais pas si vous avez vu, mais je réussis tout sauf ça. Au moins, il n'y a que des wins. Mais, bon, les objectifs, après, vous aurez compris le principe, je pense, du coup. il va... Monde virtuel ? Oh non, 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 tu vas juste te perdre. Ouais, c'est bien. L'audace du gars. Le culot. Donc voilà. Écoutez, c'était le deck volcanique. J'espère que ça vous aura plu. 3 victoires, 3 games. Moi, ça me va très très bien. J'adore jouer ce deck, vraiment. C'est un bon deck burn. Il a énormément de potentiel. C'est ça qui est cool. Le seul truc, c'est qu'il a des défauts. Bien sûr, comme tous les decks, mais lui, c'est assez vénère. En tout cas, j'espère encore une fois que cette nouvelle formule sur les Edo Pro et les Master Duel vous plaît. Juste ici, je vous laisse ma deck list comme d'habitude en fin de vidéo pour que vous voyez un petit peu les ratios que je joue, les choix que j'ai fait. Il y a énormément de cartes d'Angine, ce qui fait que c'est du coup un deck rogue, mais je me suis permis des petits ajouts pas franchement dégueux comme par exemple les 6 cartes de l'Angine Diable Star, la sorcière qui nous permet du coup de foolish nos cartes volcaniques donc surtout l'obus. Ça, ça peut vraiment être une très bonne discard. Ça nous permet de retuto un exemplaire et derrière, on a le pêche originel qui nous permet de spé un annulaire. On fait notre renonce anima et fait de l'annulaire. On va foolish notre big boss en avance. On va avoir nos petits effets, nos triggers. Ça renforce le deck je trouve et c'est ça le principal. On a un peu quand même de negate avec 2H2 imperd. C'est des ratios que j'ai choisi de mettre comme ça parce que je joue en 3 exemplaires le package Diable Star donc 6 cartes. Ça bouffe quand même de la place mais ça donne un mélange plutôt cool, plutôt détonnant qui fonctionne quand même vachement bien comme vous l'avez vu et hormis contre certains types de decks vraiment particuliers donc des autres rogues ou des decks qui peuvent se permettre de jouer Shifter, le deck passe quand même au travers de Hurluberlu ou de Entra assez embêtant donc je trouve ça plutôt intéressant. J'ai assez blablaté pour vous laisser voir un petit peu cette decklist. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slipher.